Nous allons faire place à ce qui est au premier rang de nos préoccupations, l'actualité. En France, on parle peu, voire pas du tout, du procès politique d'Al-Chassou, qui illustre, non sans cynisme, les dérives de l'antiterrorisme, avec une spectaculaire réquisition de 375 années de prison pour une bagarre de barres et une cheville cassée, certes pas n'importe laquelle, celle d'un policier. Sur le banc des accusés sont assis Joaquin Adour Yulen Iñaki, Yon Aratz Oyan Ainara. Au début du procès, Amnesty déclara Ces poursuites découlent d'une utilisation abusive des lois antiterroristes espagnoles. Ce cas illustre les risques qui se nichent dans des lois formulées en termes généraux et vagues pouvant être utilisées pour criminaliser des comportements très éloignés de toute menace terroriste. C'est en octobre 2016 que notre histoire commence. Huit jeunes basques sont accusés de violence contre deux policiers et leurs fiancés qui, au bar Kochka, se désaltéraient. Cette histoire de fête à Al-Chassou, et tout le monde, c'est vrai, ne se souvient pas de tout. Et il semblerait qu'un petit verre en plastique ait visé un tenant de l'ordre public. Les gardes civils, comme leur nom ne l'indique pas, sont militaires de leur état. Ils n'étaient pas en service au moment des faits, mais à Al-Chassou, tout le monde se connaît. À partir de là, les versions diffèrent. Je vous propose, pour tenter d'y voir clair, de retrouver sur place notre experte Candice, qui a pu s'entretenir avec la police. Oui, bonjour à tous. Écoutez, ce qu'on sait, c'est qu'un des policiers a eu la cheville cassée. On parle d'hématomes de stress post-traumatique ayant eu un fort impact psychologique. Combien d'agresseurs ? Entre 50 et 20. Il était quelle heure ? 5 heures du matin. L'alcool a pu aider, mais pour moi, on est là devant un authentique attentat. Un attentat ? Carrément ? Les jeunes se connaissent, manifestement. Et par conséquent, tout est prémédité. Les faits dont on parle sont de la plus haute gravité. Les basques sont des monstres, des sauvages, des bêtes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne parlent qu'un dialecte. Et sur les mauvais coups, ils sont tous complices. Merci de vos lumières, Candice. Nous retrouvons à présent l'avocate, chargée de plaider cette affaire délicate. Maître, bonjour, racontez-nous. Que s'est-il passé à Al-Tshasu ? Mes clients n'ont lâché personne à Cochka. Au moment des faits, certains n'étaient pas là. Toute l'enquête est à charge, la défense est bafouée. On nage dans la plus totale absurdité. Ne pouvez-vous pas prouver leur innocence ? Il aurait fallu que les circonstances nous permettent de présenter des preuves au procès. Or, la plupart nous ont été refusés. Selon vous, l'affaire est politique. Il ne s'agit pas d'un lynchage public. On parle de quatre bleus et d'une cheville cassée. Un peu de mesure dans l'appréciation des faits. Une bagarre, ça n'est pas rien. En avare, comme en France, contre des policiers, commettre des violences, c'est s'exposer à des condamnations, en théorie, avec proportion. Puni par amandes et peines de détention, les litiges comparables chaque année sont légion. Mais dans le cas présent, l'accusation décida de faire d'Altsassou une affaire d'État. Le lendemain des faits, tout à coup, soutien et réconfort à la garde civile d'Altsassou, la brutale agression que de deux séments bons subis ne restera pas impuni. Alerté par l'offense à la guardia civile, le groupe d'action rapide investit la ville. Les télévisions s'emparent de l'événement et diffusent leurs archives en mode angoissant. Au lieu du tribunal provincial de Navarre, qui semblait compétent pour juger la bagarre, il est décidé que les faits sont suspects de terrorisme présumé. L'affaire est confiée à l'audience nationale. Madrid contre les Basques s'a fait vendre le journal. Le procureur requiert donner de truand. En tout pour les huit, 375 ans. 375 ans. La sensation que m'a donné c'était d'être en juicio 1898 avec la théorie de tout ETA. Mais bon, peut-être que c'est encore plus grave quand nous sommes dans un nouveau cycle politique. ETA s'est disuelte, s'est déchouée. Le fiscal a dit qu'il est égal que matent ou qu'organisent carreaux de carnaval. Ça s'annonce mal pour les accuser quand la garde dénonce instruit le dossier et que c'est aussi elle qui rend son jugement, résume amèrement l'une des mamans. Le lunes commence le juif en l'audience nationale. Qu'est-ce que va-t-il va-t-il ? On va à un juif en lequel on ne nous admisent pratiquement des tests, en lequel nous ont rechacé beaucoup de testés. Et le tribunal est presidé par la sœur Espejel, qui est la femme de un alto mandat de la Guardia Civil et elle-même est condecorée par la Guardia Civil. Donc, nous avons que la Guardia Civil nous dénonce, nous investigue et nous juzgue. Mais à force d'insister, les avocats des prévenus ont pu passer à une vidéo où tout le monde a vu l'ambiance devant Kojka juste après les événements, tempérant fortement les témoignages des plaignants. L'homme vêtu de blanc est un des policiers lynchés. Il passe devant des accusés sans les identifier. Il n'a pas l'air terrifié, sa chemise est impeccable et quand il voit qu'on filme, il dégomme le portable. Dans son jugement de juin, le tribunal n'a pas suivi jusqu'au bout le parquet infernal. Le caractère terroriste n'est pas avéré, mais voici la liste des peines prononcées. Oyan, 13 ans. Iñaki, 13 ans. Yokin, 12 ans. Adour, 12 ans. Yon, 9 ans. Yulen, 9 ans. Aratz, 9 ans. Aïnara, 2 ans. Soit un total de 79 années de prison et une peine moyenne de 10 ans de détention. Les jeunes auraient agi par animosité et mépris envers les policiers. L'abus de supériorité et la haine sont retenus pour alourdir les peines. Le parquet fait appel du jugement et il redemande 375 ans. Seul Aïnara reste en liberté, tous les autres jeunes sont incarcérés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez nous faire pleurer pour un criminel qui rejoint sa cellule quand les vraies victimes, elles, passent pour des bourreaux dans vos alexandrins. Vous n'avez vraiment honte de rien. Pardon, Candice, vous vous méprenez. L'affaire est complexe, nous devons expliquer pourquoi ces jeunes gens viennent de prendre 10 ans, ce qui n'a rien d'évident. Disons que Madrid a su saisir l'occasion d'affirmer son autorité dans la région. Elle en avait besoin et comment ? Il faut tenir les Basques et les Catalans. Et croyez-moi, ce n'est pas une partie de plaisir. Ces suprémacistes sont durs du cuir. Mais comment, par exemple, a-t-on pu prouver que c'était la haine qui les animait ? Une façon d'être, certains regardissent tout. Cela reste vague pour 10 ans au trou. Mais ouvrez les yeux, l'ensemble du village est comme contaminé par une sorte de rage. Il suffit d'assister au festival d'Ospas pour sentir planer l'ombre d'ETA. Cette manière insolente de moquer l'escadron méritait une bonne correction. Et si ça n'est pas eux, c'est donc leurs frères, leurs mères, leurs grands-pères dont ils ont bu la colère. Ah oui, je vois. Un peu comme Dracula où il annule les Basques qui sont tous d'Otéa. Pardon de vous interrompre, puis-je intervenir ? Mais je vous en prie, ça ne peut pas être pire. Je suis scandalisée d'entendre de tels propos. Tout ce que dit votre experte est totalement faux. L'affaire n'est pas terroriste, un point c'est tout. Quand va-t-on laisser en paix Alchassou ? Quelle idée aussi de demander le départ des forces d'ordre public du sol de Navarre ? C'est une autre question, mais si vous insistez, je veux bien vous faire un rapide résumé. Car dans cette affaire, l'antiterrorisme sert à criminaliser l'antimilitarisme. L'État espagnol et son unité ont connu une construction mouvementée. Il en est résulté un certain nombre d'autonomies et de compétences qui selon les lieux varient. La communauté autonome du Pays Basque a obtenu le droit d'avoir ses propres casques. Il ne gère pas l'ordre public de manière complète, mais la gare d'Espagnol là-bas est plus discrète. À Alchassou, au contraire, Madrid est très généreuse en militaire, qui contrôle intensivement la population au point d'être vécue comme une force d'occupation. «Controles à chaque heure. Controles selectivos. Non que pongan muchos coches, pero ponen un coche, elles vont mirando et te paran quand ils veulent. Ça, c'est très, très habituel. » « Le grabamos, le controlamos, incluso collapsamos la entrada au peuple pour que les éléments subversibles et transgressores terroristes, separatistes, rojos... » Il existe ainsi depuis longtemps dans la région différentes formes de revendications en faveur du départ de la Benemérita. On n'en a pas besoin et on n'en veut pas. « Ni se os quere, ni se os necita, ni se os quere, ni se os necita, ni os queremos, ni os necesitamos, aldeemendik, utzibakean, ni os queremos, ni os necesitamos, qu'il nous laisse en paix que se vayan. » Revendications sur le fonds partagé du centre-droit à la gauche à Berzale que la garde civile et la police nationale aillent se faire cuire un oeuf à la capitale. Pour donner plus de poids à la police locale ou pour mettre à terre les forces du capital, chacun a ses raisons de démilitariser. On en discutera ensemble quand ça sera fait. Au lieu de fantasmer l'éternel retour de Théa, le gouvernement, peut-être, se rappellera qu'aux Pays Basques, certains antimilitaristes ont rejoint les rangs du Parti Socialiste. Le procès, un appel, se tiendra dans quelques mois. Sur les murs d'Alchasou, on peut lire ici ou là « Alchasoukoak Aske ». Pour ceux d'Alchasou, liberté, ces jeunes de 20 ans, étudiants en musique, en maintenance, en robotique, ce futur instit, ce menuisier, cet auxiliaire de vie, ce cuisinier, sont désormais soutenus par un voisinage qui va bien au-delà du simple village. Les manifs de juin ont rassemblé des participants par dizaines de milliers. C'est que l'histoire ici encore résonne. La dureté de Madrid n'étonne personne. L'injustice d'Alchasou génère de la colère, mais on refuse le piège, donc on refuse la guerre. Ils nous vont générer de l'or, mais nous ne nous voulons vinguer. Ne espérons pas qu'on rentre dans cette dynamique. Nous ne voulons pas de guerre. Si ils veulent de guerre, nous ne voulons pas de guerre. Non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501